Mon expérience aux Jeux olympiques de Beijing jusqu'à présent est remplie d'effervescence. C'est ça les Jeux, il se passe plusieurs événements par jour, c'est plutôt une montagne russe d'émotions, mais c'est ce que j'aime par-dessus tout. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe canadienne mais en tant que mentor des athlètes. Ce rôle-là, ça a le but de gérer en fait le lounge des athlètes qui est un lieu un peu de recueil, d'aller prendre un café, des snacks, des choses à boire dans la tour même de l'équipe canadienne au village olympique. Ça donne droit à plusieurs conversations autant avec des athlètes pour qui c'est leur première expérience olympique et que d'autres que j'ai même croisé à Sochi et qu'on fait un petit peu un recap de où ils sont rendus, c'est quoi leur prochain plan. J'ai l'impression que l'équipe canadienne à la base, ça devient une grande famille au travers de chaque expérience olympique et ça donne droit vraiment à des belles conversations et des beaux moments. C'était à 100% un rôle de grande sœur, vraiment une mentor, je pense que c'est une extension de mon rôle de grande sœur. Chloé et Justine, ça me fait tout le temps chaud au cœur de voir ce qu'il y a, qu'elles puissent accomplir pour Chloé une quatrième fois, Justine une troisième fois, un rêve olympique, quelque chose de grand dur juste d'être ici. Ça a été une soirée chargée en émotions parcours de bosse, mais vraiment les olympiques, il peut toujours tout arriver, puis ça a tout de même été un beau moment pour nous trois de vivre encore une fois des Jeux olympiques ensemble. C'est sûr que je me donne vraiment 100% dans mon rôle, ça fait du bien quand même de prendre une petite pause de l'externat qui est une phase assez aussi intense de mon parcours en médecine, donc juste d'être sortie un petit peu du milieu, ça me permet peut-être de prendre une perspective sur tout ce que je suis en train de vivre, puis de le digérer tranquillement. Je pense que j'ai quand même hâte à mon prochain stage, et puis j'ai même amené mon Toronto Notes avec moi ici, que je lis quand il y a des petits moments un peu plus cru de la journée. C'est que j'ai un petit peu un pied encore dans ma médecine, mais certainement que je m'immerge complètement dans l'univers des Jeux présentement. Parce que j'ai passé plus de 12 ans de ma vie en ski acrobatique, en fait 12 ans sur l'équipe nationale, sur la scène, à faire des grandes compétitions, le ski va demeurer encore pour moi ma maison, un lieu de confort, comme remettre mes pantoufles, même si c'est quelque chose d'assez intense pour peut-être le monde en général. Ça a été mon quotidien pendant tellement d'années que ça me fait toujours chaud au cœur de me retrouver dans le monde sportif tout court. Mais tranquillement, tranquillement, je trouve ma place dans l'univers de la médecine, puis je pense que c'est un cheminement aussi qui prend du temps, donc il faut être patient, savoir s'adapter, mais ça en tout, ça se passe super bien pour moi. En toute honnêteté, faire médecine a toujours été mon plan A comme athlète. J'étudiais en même temps, je voulais avoir des bonnes notes avec mon cégep pour pouvoir appliquer en médecine éventuellement. Puis le ski est rentré dans ma vie où j'ai pris goût, j'ai fait des performances qui ont un peu teinté mes décisions, puis je me suis dit, bon ben, il faut que j'aille jusqu'au bout de ce soir-là, puis la médecine, ça sera après. J'ai eu quand même l'opportunité de pouvoir être prise, puis là, je suis juste contente d'avoir la chance de parcourir un autre rêve. C'est ça, je me sens très, très privilégiée dans ce sens-là. Ça a stimulé, je pense, la résilience de moi-même et tous mes collègues. On a dû s'adapter. Je pense que, en tout cas, la manière que moi, je prenais chaque défi en tant qu'athlète, c'était de trouver des opportunités. Puis avec la pandémie, je pense que pour moi, ça a été de reprendre un peu le contrôle sur mon horaire, puis de modifier les périodes pour ce que j'étudiais, à des moments qui me souhaitent plus, puis de peut-être augmenter le nombre de mes sorties dehors, puis de pouvoir faire du sport. J'ai essayé d'en tirer un peu le maximum d'une manière positive, mais c'est quand même effectivement pas facile. Je pense que je veux juste dire à tout le monde de ne pas lâcher, d'essayer de voir chaque opportunité dans chaque moment. Ça nous fait grandir. On va sortir de cette période-ci, puis dans 4-5 ans, on va regarder en arrière, puis on va dire « Wow, je pense au travers de tout ça, puis regardons où est-ce qu'on est aujourd'hui ». C'est des épreuves qu'au final, nous font sentir vivants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501